salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons parler du og whatsapp pour ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour de leur og whatsapp il est encore temps de faire la mise à jour une nouvelle mise à jour vient de sortie cette nuit donc vous devez faire la mise à jour de votre og whatsapp pour éviter le bannissement donc nous allons voir dans cette vidéo les nouveautés qui ont été apportées sur cette nouvelle mise à jour qui a sorti aujourd'hui et comment il est possible de faire cette mise à jour là donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto voilà comme je disais il ya une nouvelle mise à jour du og whatsapp qui vient de sortir vous pouvez le voir nous sommes passés à la version 17 30 avant la version c'était 17 20 voilà mais cette nouvelle mise à jour qui était fait cette nuit nous sommes bien à la version 17 30 donc si tu utilises og whatsapp pro regarde si tu as la version 17 30 qui est la nouvelle version voilà la nouvelle version du og whatsapp qui que vous devez mettre à jour c'est vraiment très très important de faire cette mise à jour là parce que dans la nouvelle version qu'on pouvait le voir ici il ya l'anti ban protection qui a été ajouté parce que comme je le disais dans la précédente vidéo il ya c'était un whatsapp avec la version 17 20 qui ont qui ont connu des bannissements voilà donc raison pour laquelle une nouvelle mise à jour qui vient de sortie avec l'anti ban protection pour vous protéger contre les bannes de whatsapp et qu'on pouvait le voir aussi il ya plusieurs autres fonctionnalités qui ont été ajoutés il ya la fonctionnalité pour modifier un message quand tu l'envoies par exemple si tu causes avec quelqu'un par exemple voilà si tu causes avec quelqu'un par exemple salut on voulait écrit salut par exemple voilà on voulait que ça lui pourrait t'écris ça tu vois tu as cette possibilité là de maintenir le message et d'appuyer sur trois points juste en haut ici et de venir appuyer sur modifier et où tu complètes le message voilà salut tu complètes le message et tu envoies la personne vous pouvez le voir on même modifié en bas donc cette fonctionnalité elle est vraiment importante pour ceux qui font des erreurs lorsqu'ils envoient des messages voilà si tu as eu envoyé un message que tu vois qu'il ya une heure dans le message oublié par exemple un s et est ou bien tu as mal écrit ta phrase tu as cette possibilité là au lieu de supprimer tout le contenu de ton message devenu modifier le contenu voilà devenu modifier le contenu du message en question et de l'envoyer mais vu que c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore disponible sur le whatsapp officiel si vous envoyez ce message assure quelqu'un qui n'a pas le og whatsapp il ne pourra pas voir vous allez voir le message qui va recevoir voilà ce message là vous voyez vous avez reçu un message modifié vous ne pouvez le voir que si vous disposez de la dernière version de whatsapp vous pouvez le voir vu que eux utilisent toujours la version officielle ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas avoir en fait le message que vous avez envoyé donc si vous envoyez à quelqu'un qui a le og whatsapp il pourra voir que vous avez modifié vous avez modifié le message mais le whatsapp officiel ils ne vont pas voir vous pouvez le voir ici c'est marqué modifié en bas donc là c'est une fonctionnalité qui va sortir sur le whatsapp officiel et vous voyez qu'ils ont ajouté aussi des trucs comment dirais-je ils ont ajouté les logos des statues ici tu peux voir si quelqu'un a ajouté un statut appuyer directement sur le logo en question et voir le statut de la personne il ya aussi les commandes et le proxy qui a été ajouté quand vous venez d'un paramètre vous venez dans utilisateurs des données vous voyez ici paramètres du proxy vous voyez que non ici c'est pour ceux qui sont dans des régions où le gouvernement a cette tendance là de bloquer whatsapp vous avez cette possibilité là de passer par des proxies voilà vous utilisez des proxies voilà pour pouvoir vous connecter sur whatsapp comme même on le dit ici utiliser un proxy uniquement si vous ne parvenez pas à vous connecter à whatsapp votre adresse ip peut être visible par le fournisseur de proxy qui n'est pas whatsapp vous pouvez le voir ici vous pouvez utiliser maintenant des proxies maintenant pour vous connecter sur whatsapp si vous êtes dans un pays où par exemple le gouvernement a cette tendance de bloquer les points d'accès vous pouvez pas communiquer sur whatsapp vous avez cette possibilité du point des proxies et pouvoir avoir assez à vos messages sur whatsapp donc c'est super génial donc comme je le disais pour faire la mise à jour du og whatsapp vous allez venir appuyer sur le trois points juste en haut ici vous allez venir dans og setting vous allez venir dans update vous allez venir dans update from web vous voyez ça va charger annuler et ici on va vous donner un peu ce qui était ajouté utiliser deux comptes whatsapp sur votre appareil android modifier la couleur et l'arrière-plan du compteur de messages non lue design toit pour aider à personner la façon personnelles les contacts en définissant les couleurs vous voyez ici on vous donne toutes les fonctionnalités qui sont sur ce og whatsapp là donc vous venez vous allez venir appuyer sur lien miroir juste en bas ici et vous allez pouvoir appuyer sur donald pour pouvoir télécharger cette mise à jour là vous allez pouvoir utiliser le og whatsapp qui est anti ban et j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis portez vous bien